Bonjour chers étudiants, je reviens avec vous pour continuer le module de droits d'enregistrement. Aujourd'hui, on va entamer un autre chapitre. La dernière fois, on avait parlé sur l'imitation de biens meubles. On a vu les ventes de grès à grès de biens meubles, les ventes publiques de biens meubles, les ventes de fonds de commerce, les sessions de créances de titres, les ventes simultanées de biens meubles et immeubles. On a vu les sessions de véhicules, on a aussi fait le cas des échanges aussi. Maintenant, aujourd'hui, on va entamer le chapitre sur les marchés dans un premier temps et faire le chapitre sur le partage. Vous savez que le marché est défini par le COC comme un état d'un contrat d'entreprise qui oblige l'entrepreneur à effectuer un travail pour le mettre d'ouvrage, mais sans créer un lien de subordination. Comme par exemple, une entreprise de travaux publics gagne un marché avec l'État pour fabriquer une route. Par exemple, ça c'est un marché parce qu'il n'y a aucun lien de subordination qui lit ces deux entités-là. C'est différent en fait des contrats de travail, donc il n'y a aucun lien de subordination qui lit l'entrepreneur et le bénéficiaire et le maître d'ouvrage. Maintenant, les marchés sur le plan de l'enregistrement, les marchés soumis au code des marchés sont assujettis à un droit de 2%. Il y a le code des marchés publics. Par exemple, lorsque je gagne un marché avec l'État du Sénégal, je dois l'enregistrer à un taux de 2% de la valeur du marché. Par contre, il y a ce qu'on appelle les marchés, il y a des marchés publics qui ne sont pas soumis à l'enregistrement. Par exemple, les marchés passés par l'État, les collectivités publiques si l'État passe dans le marché, notamment les régions, les communes, les communes autorisales, les communes d'arrondissement, les épiques. Les communes d'arrondissement amènent à l'exclusion des établissements. Les établissements publics à caractère industriel et commercial sont assujettis à l'enregistrement lorsqu'ils passent des marchés. Par exemple, honnances, etc. Ce sont des épiques, ce sont des établissements publics à caractère industriel et commercial. Comment on va calculer les droits sur le marché? Le droit est liquidé sur le prix hors taxe exprimé sur le marché ou l'évaluation de l'ensemble des livraisons et travaux incombants aux fournisseurs. C'est l'ensemble de ces éléments-là qui doivent être dans la base taxable des droits. Ils sont exonérés quand même, ils sont exonérés, les marchés passés par le ministère des Forces armées pour l'entretien, l'approvisionnement en darés et services de substance militaire et les marchés passés par les établissements hospitaliers nationaux et communaux. Si l'hôpital principal, par exemple, passe un marché, ce marché-là ne doit pas être enregistré. Aussi pour le ministère des Forces armées, en ce qui concerne l'aspect de fourniture et d'approvisionnement en darés et substance militaire, dans ce cas aussi, ces marchés sont exonérés de droits d'enregistrement. Il faut savoir le caractère exonéré et exempté. Exonéré signifie que ce marché-là doit être présenté à l'enregistrement, mais c'est enregistré gratis. C'est comme les opérations enregistrées gratis. Mais exempté signifie que ce marché ne doit pas être présenté à l'enregistrement. On en dit sont exemptés de la formalité, les marchés de production, de transport et de la distribution d'eau et d'électricité. Donc, il faut faire attention entre la notion d'exonération et la notion d'exemption ici. L'exonération signifie que ce marché-là doit être présenté à l'enregistrement, mais est enregistré gratis. Alors que lorsqu'on dit que le marché est exonéré, ça est exempté. Autant pour le marché, cela signifie que ce marché ne doit pas être présenté à l'enregistrement. Donc voilà, c'est un petit chapitre en fait, mais qu'il faut comprendre, c'est essentiel parce qu'aujourd'hui, quand vous gagnez un marché, normalement ce marché est soumis à l'enregistrement. D'accord? Maintenant, encore une fois, faites une nuance entre la notion d'exemption et la notion d'exonération. D'accord? Maintenant, en dehors du marché, on va entamer un chapitre essentiel qu'on appelle les partages et opérations assimilées. Partage et opérations assimilées. Le partage, c'est quoi? Le partage nous permet de mettre à une indivision. À une indivision. L'indivision prend fait à travers les opérations de partage. Je donne un exemple assez simple pour la compréhension du partage. Par exemple, des fois, on laisse un terrain à ses héritiers. Il a deux héritiers, il laisse un terrain. Et donc, ce terrain est en indivision. Vous savez pourquoi? Parce que ça appartient aux deux héritiers. Mais c'est le partage qui permettra de mettre fait à l'indivision. Donc, c'est le partage et la transcription d'un doigt entre cours et indivisaires. On est bien d'accord. Maintenant, il faut savoir ici, on a deux types de partages. On a les partages purs et simples. Et il y a ce qu'on appelle les partages avec surtout ou plus-value. Pour les partages purs et simples, c'est assez simple, on le verra tout à l'heure. Mais pour les partages avec surtout ou plus-value, c'est là où se trouve le problème. Il faut le dire. Il faut le dire. Mais c'est assez compréhensible et accessible. Donc, le partage est pur et simple lorsque chaque partage reçoit en actus dans son lot l'équivalent de ses doigts dans la masse. L'équivalent de ses doigts dans la masse. On est bien d'accord. Si le défunt, par exemple, laisse deux terrains et chaque terrain coûte 20 millions, l'un prend 20 millions, l'autre prend 20 millions. On dit que le partage est pur et simple. Parce que chaque, par exemple, si chaque défunt a 50% des droits sur l'éditage et le défunt a laissé deux terrains, on est bien d'accord. Tu laisses deux terrains aujourd'hui, il y a de 20 millions. L'un des héritiers prend 20 millions, l'autre héritier prend 20 millions. Là, le partage, il est pur et simple. Mais lorsque le partage est avec surtout ou plus-value, c'est là où se trouve le problème. Mais comment on calcule le doigt sur les partages? Le doigt sur le partage est de 1% et est liquidé sur le montant de l'actif net. Revenons sur la notion d'actif net. L'actif net, c'est l'actif brut moins le passif. C'est-à-dire l'actif brut diminué du passif, grévant de la masse individuelle et des sources lorsque ces derniers ne sont pas affectés au paiement d'un passif. On le verra dans le partage avec sources ou plus-value. Mais les sources, on les intègre, on les enlève lorsque ces derniers n'ont pas contribué à payer un passif. Mais ça, on va y revenir. Donc, c'est un droit de 1% appliqué sur l'actif net. L'actif net, c'est l'actif brut moins le passif, moins les sources lorsque les sources ne sont pas affectées au paiement d'un passif. D'accord? On prend un cas pratique rapidement pour pouvoir comprendre le partage pur et simple. On a dit soit A et B qui ont des droits identiques sur deux immeubles. Il est attribué pour répartir les co-partageurs dans le droit à A, l'un des immeubles volant 125 millions et à B, l'autre immeubles volant 125 millions. Calculez les droits sur l'opération de partage. On va calculer la masse brute. On va prendre 125 millions plus 125 millions, ça fait 250 millions. Il n'y a pas de source ni de plus. Il n'y a pas de source, il n'y a pas de, il n'y a pas de dette. Ou source égale 0, passive égale 0. Donc, les 250 millions représentent l'actif net. On va prendre 250 millions, on applique 1%, ça donne 2 millions 500. C'est ce qui donne le, les droits sur les partages. Mais l'exemple 2, on reprend l'exemple 1, on reprend l'exemple 1, mais en mettant en exergue que, il existe un passif de 70 millions. Comment on va faire pour calculer les droits? On va calculer la masse brute. On a deux immeubles, 125, ça fait 250, mais ici, il y a un passif. Un passif de combien? De 70 millions. Comment on va faire pour calculer les droits? On va prendre 250 millions, la masse brute, moins le passif 70 millions. On s'en donne 180 ou 190 millions, je pense. Et on va appliquer un droit de 1%. Mais en tout cas, s'il n'y a pas de passif, on n'enlève pas. Mais s'il y a un passif, il faut l'enlever. Mais les sous-toutes, je précise, elles doivent être enlevées lorsqu'elles ne sont pas affectées à un paiement d'un passif. Mais on va y revenir dans les partages avec sous-tout ou plus-value. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, ici, il faut admettre, la problématique se trouve sur les partages avec sous-tout ou plus-value. Il y a partage avec sous-tout ou plus-value. Lorsque l'un ou plusieurs des copartagents reçoit des attributions supérieures à ses droits et à sa charge de verser aux autres une somme d'argent ou de supporter une part du passif qui ne l'encombe pas. Attention. Il y a partage avec sous-tout ou plus-value. Lorsque l'un des copartagents reçoit des droits supérieurs, mais à sa charge de payer aux autres copartagents, par exemple, je reçois 10 millions de plus que ce que je devais recevoir. Donc, les 10 millions-là, je dois les compenser soit en versant aux autres copartagents une somme d'argent ou en supportant une part du passif qui ne m'encombe pas. Mais le fait de supporter une part du passif qui ne m'encombe pas, ça, on le considère comme une sourde. D'accord? Comme une sourde. Maintenant, on va aller sur le cas numéro 3. Sur le cas numéro 3. Monsieur Basse et monsieur Diallo ont acquis congéniement et solidairement deux immeubles. Leurs deux immeubles 200 millions, l'autre immeuble 120 millions. Les acquéreurs, propriétaires, individuels, chacun pour moitié, se partagent les immeubles de la façon suivante. Bas reçoit un immeuble équivalent à 200 millions, mais il devrait verser une source de 40 millions. Diallo reçoit l'immeuble de 120 millions. Il y a deux immeubles, un immeuble de 200 millions et un immeuble de 120 millions. Et chaque Diallo et Basse ont les mêmes droits sur les immeubles. Donc, si Bas prend l'immeuble de 200 millions et que Diallo l'immeuble de 120 millions, les droits de Diallo sont biaisés. Mais pour compenser ça, on va dire à Diallo, soit de lui verser une somme d'argent, ou bien de supporter une part du passif qui lui incombe pas. Et comment on fait? On fait Bas, on fait 200 millions, moins 40 millions, c'est 160 millions. Parce que Bas va recevoir l'immeuble de 200 millions, mais Bas va baisser à Diallo 40 millions. Diallo va recevoir l'immeuble de 120 millions, mais va recevoir. Si vous voyez, ils ont les mêmes droits, 160 millions. Et maintenant, pour calculer, pour calculer maintenant les droits, comment on va faire? On va prendre Diallo, on va prendre la masse brute. La masse brute, c'est la somme des deux immeubles. Ça fait 200 millions, plus 120 millions, ça fait 320 millions. Les 320 millions, il faut enlever la soultre qui a été versée. Parce que c'est une soultre qui n'est pas affectée à un paiement d'un passif. On fait 320 millions, moins 40 millions, ça nous donne 280 millions. Et pour calculer les droits, on prend 280 millions, on enlève le pourcent. Parce qu'ici, cette barre a reçu l'immeuble de 200 millions, mais Bas devra baisser à Diallo une soultre. Et cette soultre-là, lorsqu'elle n'est pas affectée à un paiement d'un passif, cette soultre doit être défactée de la masse brute. Parce que, je vous rappelle, on va dire que le droit d'un pourcent s'applique sur l'actif net égale masse brute, moins passif, mais moins soultre lorsque la soultre n'est pas affectée au paiement d'un passif. Maintenant, on va faire le cas numéro 4. Le cas numéro 4, on va reprendre le cas 3, en passant du cas 3, il faut supporter, il y a une dette commune de 80 millions. Et les attributions se font dans cette hypothèse. Le lot de Moshiba comprend l'immeuble de 200 millions, mais à sa charge de payer, c'est la dette commune de 40 millions, de 80 millions. Le lot de Diallo comprend l'immeuble de 120 millions. Comment on va faire ? Bah, qu'est-ce qu'il a reçu ? Bah, il va recevoir combien ? Il va recevoir l'immeuble de 200 millions, mais il a payé la dette commune de 80 millions. Attention ! Diallo, il a reçu l'immeuble de 120 millions. Donc, les équivants, maintenant, comment on va calculer les droits ? Calculer d'abord la masse brute. La masse brute, c'est la somme des 2 immeuble, vous savez, 320 millions, mais moins le passif, moins le soultre. Mais bien d'accord. Ici, il y a une soultre de 40 millions. Je vais vous expliquer pourquoi il y a une soultre de 40 millions. La dette commune est de 80 millions. Si on réclate la dette commune, la dette commune, il y a 80 millions, c'est-à-dire 40 millions pour bas et 40 millions pour Diallo. Le fait de supporter une partie du passif qui ne nous incombe pas, on le considère comme une soultre. Attention ! Le seul fait de supporter une partie du passif qui ne nous incombe pas, c'est une soultre. Je m'explique. Aujourd'hui, on a, par exemple, 80 millions, c'est la dette commune. Sur les 80 millions, il y a 40 millions qui reviennent à Diallo et 40 millions qui reviennent à bas. Et c'est bas qui a payé toute la dette commune. Donc, il a payé aussi les 40 millions que Diallo devait payer. Ça, on le considère indirectement comme une soultre. On va dire, par exemple, c'est comme Diallo a donné à Diallo 40 millions pour que Diallo paye une partie de sa dette. Le fait de supporter une partie du passif qui nous incombe pas est considéré comme une soultre. Et normalement, ici, ce qu'on devait même faire pour que ça soit plus clair, on devait faire 320 millions, moins 40 millions, moins 40 millions. Pourquoi? Je vais faire 320 millions, c'est la masse brute, moins 40 millions, moins 40 millions encore parce qu'il y a une soultre. On est bien d'accord. On enlève la soultre. Mais c'est beaucoup plus simple aussi de faire 320 millions, moins 40 millions parce que la passe du soultre, on les enlève lorsque ça, ça, les soultres, on les enlève lorsqu'il y a, lorsqu'il y a une passe du passif qui nous incombe pas. Maintenant, j'attire votre attention sur un seul fait. Quand il y a soultre, on doit calculer le droit sur la soultre. On l'avait vu, les soultres sont des suspices de grains réalisés par les propriétés du mot à l'occasion des opérations d'échange de patage. Ici, lorsqu'il y a soultre, le droit sur la soultre doit être calculé. Et ici, le droit sur la soultre, c'est les 40 millions. Ne me dites pas qu'il n'y a pas de soultre. Le fait de supporter une partie du passif qui nous incombe pas est considéré comme une soultre. Et ici, Bas a payé la dette commune de 80 millions. Et les 80 millions, sinon, on les a éclatés. Les 40 millions revenaient à Diallo et les 40 millions reviennent à Bas. Mais c'est Bas qui a payé la totalité de la dette. Et comme Bas a payé la totalité de la dette, on va dire que Bas a supporté une partie qui lui incombe pas. Le fait de maintenant de payer une partie de la dette qui vous incombe pas est considéré comme une soultre. Donc, les 40 millions, on le considère comme une soultre et il faut calculer le droit sur la soultre. Donc, on fait 40 millions par 5% parce que ça concerne les immeubles, les droits sur les soultres. Si vous avez sous-bonnage, quand on faisait les cessions de biens immeubles, il y a ce qu'on appelle les autres conventions taxables. Et sur les autres conventions taxables, on avait vu les soultres ou plus valides. Voilà, en fait, ce qu'on appelle l'opération de partage. Le partage consiste à mettre à une division et on a deux types de partage. On a les partages avec soultre ou plus valides. On a aussi ce qu'on appelle les partages avec, pur et simple, d'abord appelés les partages avec soultre ou plus valides. Mais maintenant, j'insiste sur la soultre. La soultre, c'est soit une somme d'argent qu'on verse à l'autre co-partage, ou bien le fait de supporter pour les autres co-partage une partie du passif qui ne nous incombe pas. Le fait de supporter une partie du passif qui ne nous incombe pas, on le considère comme une soultre. C'est extrêmement important de retenir ce phénomène. Le fait de supporter une partie du passif qui ne nous incombe pas, on le considère comme une soultre. Ici, si vous voyez sur le cas 4, sur le cas 4, Bas a payé la totalité de la dette de 80 millions. Et les 80 millions, il y a une partie qui revient à Diallo, il y a une partie qui revient à Bas. Donc, il y a 40 millions. Diallo, 40 millions ou pas. Mais c'est Bas qui a tout payé. Donc, le seul fait de supporter une partie du passif qui ne nous incombe pas, on le considère comme une soultre. D'accord? On le considère comme une soultre. Maintenant, il faut calculer le droit sur le partage 1% de l'actif net. Actif net égale actif brut moins soultre, moins passif moins soultre, lorsque la soultre n'est pas affectée au paiement d'un passif. Maintenant, s'il y a soultre, il faut calculer un droit sur la soultre. Donc, on calcule ici deux droits. Un droit sur le partage et un droit sur la soultre. D'accord? Et la soultre, c'est un, sur les biens immobiles, on a pris un taux de 5, 5%. Chers amis, je vais m'arrêter à ça concernant les opérations de partage. On va se retrouver maintenant sur la séance visuelle pour apporter beaucoup de précisions. Merci.